dans cette nouvelle vidéo nous allons créer notre custom post type qui va recenser les images qui vont être distribués dans notre carousel pour cela nous allons utiliser la fonction register post type de wordpress avant cela nous allons faire un petit peu d'historique wordpress est un système qui a été lancé en 2003 et qui à l'origine était uniquement un moteur de blog et qui a depuis vraiment évolué fortement pour devenir un cms très complet la première étape de cette évolution a été de proposer des contenus de type page pour permettre d'afficher des choses qui sortaient un petit peu de l'actualité on va dire entre guillemets chaude des articles du blog à savoir des conditions d'usage un formulaire de contact des coordonnées des mentions légales etc le contenu de type page est apparu pour pallier cette carence ensuite cela ne suffisant plus il a été donné possibilité aux développeurs de créer ses propres types de contenus personnalisés afin de subvenir à tous les besoins par exemple si vous êtes un vendeur de voitures vous pouvez créer un site avec des contenus de type voitures si vous développez un site de recettes de cuisine vous pourrez créer un contenu spécialisé de type recettes exactement comme vous voulez nous dans notre cas nous allons créer un contenu de type carousel d'accueil la fonction register post type nécessaire à la création de nos custom post type est décrite ici dans tous les sens au niveau du codex de wordpress donc je vous laisse vous y référer éventuellement pour plus de précisions nous nous allons créer un bloc de code type et nous allons le commenter ensemble pour voir ce qui se passe donc je retourne au niveau de mon éditeur de code je suis dans le fichier fonctionne point php je vais me positionner à la fin du fichier et je vais copier le bloc de code que j'ai préparé comme ceci j'ai mis un commentaire en haut pour bien distinguer ma zone donc voici comment cela fonctionne comme d'habitude nous invoquons un hook de wordpress qui ici va être le hook init associé à ce hook nous allons exécuter une fonction que j'ai appelé lgmac slider init alors toujours pareil je fais précédé ma fonction du préfixe que nous avons déterminé ensemble au début de cette série la fonction est ici cette fonction va exécuter une commande donc une autre fonction qui s'appelle register post type donc c'est la fonction que l'on a vu au niveau du codex et à cette fonction on va passer deux paramètres c'est à dire le nom que l'on veut donner à notre custom post type en interne c'est à dire que après application de ceci nous aurons des contenus de type post de type page et de type lgmac slider dans ce cas et le deuxième argument est une variable qui contient un certain nombre de paramètres ici un tableau et dans ce tableau il y a un autre paramètre qui contient un tableau parce que le nombre de valeurs passées est un peu long ici labels on préfère le mettre dans un tableau plutôt que de mettre le tableau à l'intérieur de notre tableau ça serait imbuvable à lire donc en général c'est cette convention que l'on utilise pour déclarer un custom post type donc maintenant nous allons passer en revue les paramètres qui sont passés dans toute cette fonction avant que nous ne commentions les paramètres je vais d'abord enregistrer le fichier et appliquer le résultat pour voir ce qui se passe donc avant ici je vais modifier ce paramètre parce que c'est un peu spécial je veux pas partir dans des choses trop compliquées il faudrait que je crée des capacités etc donc on va rester à poste ici j'enregistre mon fichier fonctionne.php je retourne au niveau du tableau de bord et je rafraîchis l'affichage du site et maintenant je vois que apparaît ici une nouvelle ligne de menu slider frontal et si je clique dessus je vois un interface avec des libellés etc qui apparaissent dedans ajouter une image image caroussé à l'accueil etc donc nous allons voir maintenant ce qui se passe au niveau du code en retournant dans l'éditeur de code alors nous avons passé un certain nombre d'arguments ici à notre fonction pour créer le custom post type donc le premier argument qui est le plus long c'est le labels les labels c'est tout ce qui est contenu dans ce tableau et nous voyons que ce sont tous les termes qui vont être employés dans l'interface donc images caroussé à l'accueil c'est le terme nous avons retrouvé ici etc donc ici ajouter une image sur le bouton nous le retrouvons ici etc donc ce sont tous les libellés qui vont apparaître dans l'interface si vous ne les renseignez pas ce seront les libellés associés aux articles qui apparaîtront à la place donc quoi qu'il arrive il y aura toujours un libellé mais vous avez la possibilité de les personnaliser avec pertinence ensuite on a divers paramètres donc est-ce que c'est public oui on peut y accéder est-ce qu'on peut y accéder par rapport à une requête oui etc bon il y a tout un tas de paramètres les plus importants ici on va avoir le support ça c'est très important parce que au niveau de notre slider frontal lorsque nous allons créer un élément ici nous allons déterminer dans ce paramètre ici supports tout ce qui peut s'afficher dans l'éditeur c'est à dire que là nous avons pris le titre l'éditeur le page attributes et le thumbnail nous le retrouvons ici le titre l'éditeur les attributs d'articles qui vont nous permettre de classer ces éléments dans la liste et ainsi que l'image à la une nous avons possibilité d'ajouter une icône personnalisée vous voyez ici menu icon donc là au préalable dans l'installation de wordpress dans le dossier que j'ai appelé assets et qui me sert un peu à mettre toutes les images associé au site j'ai rajouté une petite icône ici en 16 pixels de large que j'ai appelé caméra à 16 qui représente un appareil photo donc c'est un fichier png tout simple et ce fichier j'y accède ici avec la fonction de répertoire get stylesheet directory uri qui me propulse à la racine du thème et ensuite je vais chercher dans le dossier correspondant le fichier correspondant comme ceci voilà en gros donc là on va rester simple dans une structure simple de custom post type avec ces paramètres vous pourriez éventuellement régler la position au niveau du menu de votre ligne ici j'ai mis position 20 si vous refaites un tour dans le codex à un moment donné vous allez avoir je vais chercher position et si ça va aller plus vite voilà vous avez une série de chiffres donc 20 c'est juste avant les pages si je veux le mettre juste avant les médias par exemple je peux mettre 10 on peut le faire je marque 10 ici j'enregistre je rafraîchis mon tableau de bord et je vois que ma ligne slider frontal va remonter juste en dessous des médias voilà donc nous avons créé notre custom post type donc nous avons fait un cas simple et maintenant nous allons l'utiliser pour alimenter notre carousel bootstrap je suis en train de m'apercevoir d'une chose c'est que en fait nous avons des éléments ici voyez on a image 3 si je reviens à la liste nous avons trois images alors ce qui se passe bien sûr c'est que avant de démarrer l'enregistrement du tutoriel j'ai fait des essais forcément pour remettre tout ça en place et j'avais déjà créé des éléments donc je vais tous sélectionner je vais les supprimer comme ceci même je peux vider la corbeille supprimer définitivement voilà vider la corbeille donc vous quand vous quand vous allez créer chez vous si vous créez un custom post type comme ceci bien sûr quand vous allez faire voir la liste au départ vous aurez vous aurez ce contexte c'est à dire que vous n'aurez aucun élément trouvé parce que vous venez juste de créer le contenu donc il n'y a pas de contenu moi c'était un peu spécial je l'avais déjà créé avant j'avais effacé le code et je les remis donc c'est pour ça que vous avez eu une liste mais en temps normal une fois que vous avez créé votre propre custom post type forcément il n'y a pas d'éléments il faut les créer en cliquant sur ajouter c'est donc ce que nous allons faire de suite je clique sur ajouter une image et là je vais commencer donc je vais mettre un titre ici je vais mettre dans l'éditeur un sous titre là je vais définir un ordre dans lequel je veux que l'image s'affiche dans le carousel c'est à dire que cet ordre sera indépendant de l'ordre dans lequel je saisis des images et je pourrais modifier l'ordre à tout moment donc là je vais mettre par exemple 1 et maintenant je vais choisir l'image que je veux afficher par l'intermédiaire de l'image à la une ici donc je me retrouve dans la bibliothèque et je vais prendre la première et je vais la mettre à la une et je vais publier donc si je reviens dans la liste je vois que l'image maintenant fait partie de la liste je vais créer trois images de plus voici le résultat désormais nous avons quatre images qui ont été rajoutées dans notre custom post type slider frontal alors le problème pour l'instant c'est pas très intéressant parce que on peut pas se rendre compte en voyant la liste du contenu si je veux savoir quelle image a été choisie par exemple ici je suis obligé de l'ouvrir de regarder l'image etc de si je veux savoir dans quel ordre je l'ai mis je dois consulter cette zone donc c'est pas très c'est pas très efficace alors ce que nous allons faire au niveau du tableau de bord ici dans la liste nous allons rajouter une vignette correspondant à l'image ainsi qu'une zone qui nous présentera l'ordre que nous avons choisi pour notre image alors nous avons la possibilité de faire ceci avec un code que nous allons rajouter dans le fichier fonctionne point php nous allons revenir dans le fichier fonctionne point php et pour bien comprendre ce qui se passe nous allons procéder par étapes donc je me positionne à la fin du fichier et je vais coller d'abord un bloc de commentaires donc je vais faire l'ajout de l'image et l'ordre dans la colonne admin pour le slider dans un premier temps je vais rajouter le nom de la colonne dans ma liste donc ici je vais coller un code que j'ai préparé donc nous avons la commande add filter en premier nous avons le hook qui va être invoqué et comme d'habitude la fonction qui va être exécuté alors là le hook est un peu particulier c'est un hook personnalisé on a d'abord une racine ici manage edit avec un tiret ensuite nous faisons passer le nom du custom post type donc il s'agit de lg mac slider comme nous l'avons défini ici là c'est le nom interne du custom post type au niveau de wordpress donc nous le retrouvons ici et ensuite nous avons un trait bas columns donc ce hook personnalisé va créer un point d'entrée là où les colonnes s'affichent ici là pour l'instant nous avons que titre au niveau de la colonne nous allons rajouter deux colonnes donc je reviens dans l'éditeur et je vais passer une fonction que je vais copier coller que j'ai déjà préparé bien sûr voilà ma fonction donc lg mac call change reçoit en paramètre le un tableau qui contient toutes les colonnes actuelles donc pour l'instant il n'y a que le titre que je m'abuse il ya le titre enfin il ya une case à cocher le titre et la date voilà pour l'instant ce que mon tableau contient et à ce tableau je vais rajouter des valeurs donc columne et je crée un élément avec un index donc que j'appelle lg mac slider image order et pour lequel je vais afficher le libellé ordre d'ailleurs je pourrais mettre une majuscule ici ça serait pas plus mal et ensuite je vais définir une deuxième colonne que je vais appeler en interne lg mac slider images et je vais afficher pareil avec une majuscule images affichées et je vais renvoyer le tableau de colonnes donc qui va être utilisé par wordpress pour afficher la page c'est à dire que je vais intercepter ce tableau qui contient le nom des colonnes je vais le compléter et je vais leur envoyer à wordpress et ensuite il affichera donc j'enregistre je reviens sur le site je rafraîchis voilà donc je vois que ordre et images affichées vient de se rajouter au niveau des entêtes de colonnes donc ça c'est la première étape et ensuite la deuxième étape nous allons devoir renseigner maintenant le contenu pour chaque ligne affichée donc je retourne dans l'éditeur de code je vais copier coller une deuxième ligne de code que j'ai préparé que je vais mettre en dessous comme ceci et maintenant nous allons avoir une action alors là j'étais peut-être un peu vite la première étape nous avons invoqué un filtre c'est à dire qu'un filtre ça modifie l'affichage ça modifie pas le contenu dans la base de données donc c'est une distinction entre le hook d'une action et le filtre là maintenant nous allons effectuer une action parce que nous voulons récupérer les données et les afficher de la même manière le hook personnalisé qui va être invoqué est construit de cette façon donc à ce moment là ça sera manage avec un trait bas suivi toujours pareil du nom du custom post type et ensuite d'un trait bas et du libellé post custom column donc en fait ça va gérer le contenu affiché dans la liste de notre post personnalisé et bien sûr je lui passe une fonction ensuite je lui passe deux paramètres supplémentaires à savoir une priorité que je laisse à 10 ici et le nombre de paramètres qui est passé à la fonction et maintenant je vais créer la fonction donc je vais faire un copier-coller de la fonction que j'ai préparée je vais supprimer ces deux espaces donc voilà comment ça se passe notre fonction donc qui reçoit en paramètres le tableau des colonnes que nous venons de compléter avant et l'identifiant du post en cours donc l'identifiant de notre image enfin de notre enregistrement image il y a souvent une confusion c'est qu'on parle de post ou de custom post type il faut savoir que dans WordPress tout est post mais il y a des postes de type post il y a des postes de type page il y a des postes de type attachment il y a des postes de type custom post type en l'occurrence lgmax slider on est souvent victime de confusion donc là c'est l'identifiant le post id que l'on va retrouver ici c'est l'identifiant de ceci on est bien d'accord donc j'y retourne et au niveau de l'intérieur de notre fonction ici on va d'abord globaliser la variable $post afin que toutes ces fonctions et propriétés soient disponibles à l'intérieur de la fonction et on va faire des tests donc si la colonne est égale à lgmax slider image c'est à dire que si c'est cette colonne ici qu'on a créée ici à ce moment là on va afficher the post thumbnail et on va l'afficher dans une image qui fait 100 pixels de côté c'est ce que veut dire la valeur arrêt ici parce que dans la fonction the post thumbnail que nous avons utilisé précédemment nous pouvions passer des valeurs préétablies à savoir thumbnail, medium, medium large et large nous pouvons aussi passer un tableau avec des valeurs précises donc là ici nous passons 100 et 100 c'est à dire que nous affichons une image de 100 pixels de côté ensuite nous testons toujours cette variable colonne donc le tableau des entêtes si cette fois-ci nous sommes en face de celle qui s'appelle lgmax slider image order c'est à dire celle que nous avons rajouté ici à ce moment là nous affichons en utilisant la propriété menu order de l'objet qui est globalisé ici $post qui correspond à notre custom post type qui possède l'identifiant que nous avons passé ici donc c'est à ça que sert cette commande global post c'est à dire que ça nous permet de rendre global l'objet dont l'identifiant est ceci voilà donc tout ça c'est un peu compliqué à expliquer mais après dans la pratique il suffit de mettre ça global dollar post et vous avez les propriétés disponibles donc il ne faut pas se prendre la tête il faut l'appliquer et puis ça marchera donc voilà nos deux fonctions sont en place maintenant je vais enregistrer et je vais rafraîchir comme ceci voilà maintenant nous voyons l'image qui est affichée et l'ordre donc pour l'utilisateur c'est bien plus confortable c'est beaucoup plus pratique c'est beaucoup plus professionnel de livrer un produit comme ça plutôt qu'un truc où le gars est obligé d'ouvrir un article pour savoir quelle image il a pris imaginez qu'il ait 40 images dans son slider ce qui serait un peu une hérésie bien sûr mais s'il avait un grand nombre d'images c'est beaucoup plus pratique de consulter la liste et si par exemple après il veut faire passer une image alors j'ai fait exprès de mettre un ordre ici je ne suis pas obligé de mettre des ordres qui se suivent mais si par exemple il veut se dire cette image je veux que ce soit la dernière il suffirait qu'il modifie ici et puis qu'il mette par exemple 10 on n'est pas obligé de mettre des index consécutifs donc je fais mettre jour voilà donc maintenant que nous sommes capables de modifier l'ordre d'affichage mais en fait pour l'instant ça n'a aucun effet parce que là je peux mettre par exemple imaginons que je change ici et que je mette 20 par exemple et que j'enregistre je ne vais pas modifier l'ordre d'affichage donc pour l'instant ce n'est pas très efficace alors comment faire pour modifier cet ordre alors bon en cherchant un petit peu si par exemple là je vois que pour la date j'ai un bouton possible enfin j'ai un lien donc si je clique par exemple sur date je m'aperçois que ici il va modifier l'ordre à travers l'URL je vois qu'un paramètre order by date apparaît order égale desk descendant si je reclique il me met order ask donc je vois qu'il est possible en modifiant certains paramètres de modifier l'ordre d'affichage des choses mais je n'ai pas ce bouton ici alors peut-être qu'en fouillant il y aurait possibilité de rajouter les mêmes fonctionnalités que date ici mais il y a un moyen plus simple c'est d'utiliser un hook qui s'appelle pre-get-post c'est-à-dire que c'est un hook à travers lequel on peut se positionner à l'endroit qui est juste avant que la requête par défaut de la page soit exécutée donc il faut savoir que de la même façon que notre site frontal ici quand nous exécutons par exemple le blog que nous appelons une page il fabrique une requête implicite c'est la même chose pour l'administration lorsque nous sommes sur une page qui s'appelle edit.php avec un post type particulier WordPress crée une boucle avec une requête implicite etc et nous avons la possibilité de modifier cette requête avant qu'elle se produise c'est un peu retour dans le futur pour accéder à ça le hook s'appelle pre-get-post et nous allons l'utiliser donc je vais copier un bout de code que j'ai préparé donc je retourne dans le fichier function.php je fais un peu de place je colle je vais faire le ménage voilà donc je rajoute un bloc de commentaires tri-auto sur l'ordre dans la colonne admin pour le slider donc voilà comment ça se passe le hook s'appelle pre-get-post bien sûr comme d'habitude je passe une fonction qui est ici donc cette fonction reçoit la requête qui va être exécutée plus tard puisque nous sommes avant la requête et nous avons la possibilité de modifier cette requête et de la renvoyer donc au début de la fonction je vais globaliser l'objet post type et $page now donc ça correspond aux paramètres qui sont ici donc le page now c'est la page en ce moment donc c'est cette page là et le post type c'est ce qui est affiché ici donc muni de ces paramètres je retourne dans le code et je vais tester si la page now est égale à edit.php et si le post type est égal à lgmax slider donc ça veut dire si je suis dans cette page ici alors et bien tu vas me rajouter des variables à la query donc je vais utiliser l'objet global $query qui est passé ici à la fonction et je vais modifier ou plutôt je vais rajouter une valeur dans la requête c'est à dire par l'intermédiaire de la query VARS je vais rajouter une valeur order by et je vais lui dire d'ordonnée par menu order alors ça menu order ça ne sort pas du chapeau si je reviens ici et que je me positionne au niveau du codex de WordPress sur la page de WP underscore query donc rappelez-vous c'est ce que nous avons utilisé dans les étapes précédentes lorsque nous avons fait des boucles personnalisées nous avons utilisé WP underscore query et si je regarde au niveau des paramètres ordre je vois bien ici que j'ai un paramètre qui s'appelle menu order donc qui existe et c'est ce paramètre là que je vais invoquer dans mon tableau ici là donc je vais passer la valeur order by et je vais lui dire de classer au niveau du paramètre menu order et ensuite je vais lui passer un deuxième paramètre que je vais appeler order enfin je ne vais pas l'appeler il s'appelle comme ça je vais l'utiliser plutôt donc je vais utiliser le paramètre order et je vais lui donner la valeur ask pour régler de manière croissante voilà comment ça se passe donc c'est une action donc je renvoie rien la requête sera modifiée avant qu'elle soit exécutée j'enregistre ce fichier je reviens sur le site au niveau de mon tableau de bord et je rafraîchis et là maintenant je vois bien que mes éléments sont classés par l'ordre du paramètre ordre je peux par exemple m'amuser celui-là le 20 je vais changer sa valeur de 20 à 5 par exemple je vais mettre à jour la mise à jour ne va pas s'afficher en temps réel parce que pour cela il faudrait faire intervenir des fonctions Ajax ça doit être possible mais bon ça compliquerait le code là il suffit de réinvoquer le menu et là on voit qu'on a bien 1, 2, 5, 10 etc donc il faut savoir que l'utilisateur il ne va pas changer l'ordre 20 fois par jour et le principal c'est que ça se présente de cette façon lorsque l'utilisateur se positionne sur le menu en question par exemple il est sur le tableau de bord ici il veut voir ces images slider frontale il appuie sur le lien il clique et là il va les voir et ça va se présenter dans l'ordre bon s'il veut changer un ordre par exemple il veut mettre celle-là après la 5 donc il fait modification rapide là il fait 6 mettre à jour et puis il va rafraîchir voilà donc là maintenant ça marche donc là nous avons réussi à afficher l'image une vignette représentant l'image nous savons dans quel ordre elles vont s'afficher au niveau du slider donc nous avons préparé le terrain c'est à dire que nous avons d'un côté notre slider qui fonctionne pour l'instant avec des images statiques de notre côté nous avons créé un environnement à travers le custom post type pour permettre à notre utilisateur final de gérer ces images facilement et maintenant nous allons relier les deux ensemble c'est à dire que nous allons créer une boucle personnalisée sur notre page d'accueil qui va récupérer tout ce qui se trouve dans cette liste et l'afficher dans le carousel donc ça c'est le sujet de la vidéo qui va suivre avant que nous terminions avec cette vidéo je vous fais quand même remarquer que ici nous ne faisons qu'afficher l'image elle n'est pas elle n'est pas tronquée d'ailleurs étant donné que nous avons de la place sur l'écran nous pourrions même nous payer le luxe on va essayer de voir ce que ça donne ici de modifier les éléments du tableau par exemple si j'affiche 250 par 100 j'enregistre donc je vous rappelle ici je suis dans la fonction qui affiche l'image dans la colonne et si je reviens et si je rafraîchis voilà ça marche je vois que alors bien sûr ça va dépendre de l'image alors 250 ça ne serait peut-être pas un bon choix on va essayer 200 j'enregistre je rafraîchis il a pris ou pas c'est 150 alors vous voyez qu'il ne faut pas avoir peur d'expérimenter quand on développe ce n'est pas un love love tranquille bon je vais mettre 200 et puis donc ça ce n'est pas ce n'est pas très important l'essentiel c'est que vous sachiez comment on peut interagir sur la taille d'affichage d'une image et puis pour l'utilisateur l'important c'est qu'il puisse reconnaître l'image qu'il a choisie tout en sachant qu'ici c'est juste un indice visuel ça n'a pas d'incidence sur la façon dont l'image est affichée dans le slider voilà donc nous avons fini avec cette vidéo nous allons pouvoir passer à la vidéo suivante dans laquelle nous allons faire la boucle personnalisée à tout de suite d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501